Vous l'avez contracté le 10 mars 2020 en soignant votre tout premier patient du Covid et vous dites avec beaucoup d'humour jolie performance pour un infectiologue. Vous avez eu un gros Covid. En gros, disons que je n'ai pas fait une forme qui m'a amené en réanimation, mais j'étais assez symptomatique. Et surtout, je découvrais les symptômes de cette maladie, puisqu'on n'avait pas encore eu vraiment de cas. Le premier cas que j'avais eu, on n'avait pas pu le dépister, par faute de tests. Et donc, du coup, on n'avait pas la possibilité de tester les gens qui revenaient du Pakistan, puisqu'on ne pouvait tester que les gens qui revenaient de Wuhan et de Lombardie à ce moment-là. Et du coup, on n'avait jamais été sûrs et moi, j'ai été contaminé comme ça. Et quand vous, dans votre texte qui est fort, qui raconte vraiment presque au jour le jour comment ça s'est passé, vous parlez de journal de guerre. Oui. Cette expression, elle est forte quand même, parce que, est-ce que vous dites aujourd'hui, avec la cinquième vague, c'est une guerre sans fin ? Non, mais l'arrivée à l'hôpital, moi, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'avais l'impression de vivre une fiction. Pendant 14 jours, j'étais arrêté parce que j'ai fait un Covid, enfin 12 jours. Et je suis revenu, il n'y avait pas de patients avec le Covid, je suis revenu, il y avait 100 patients qui étaient là. On avait changé toute l'organisation de l'hôpital, les urgences débordées de malades. Il n'y avait plus qu'une maladie sur l'hôpital et donc, il fallait s'adapter. Il fallait qu'on change tout notre mode. On avait réarmé, c'est comme ça qu'on avait, c'est les termes qui étaient utilisés. On avait réarmé un étage qui était... Vous voyez, encore un vocabulaire guerrier, on réarme des lits. Donc, il était réarmé un étage qui était plein de poussière et où il n'y avait plus rien. Et on a, en quelques temps, complètement rempli. Et en fait, on ne réussissait pas, on ne savait pas quand ça allait s'arrêter. Donc oui, il y avait quelque chose de... On a testé beaucoup de traitements, donc il y avait quelque chose de logistique dans cette première vague qui était assez particulier. Nous, on a exactement le même problème. J'en parle dans le livre, mais nous, il y a une de nos infirmières, que j'apprécie beaucoup, qui est partie malheureusement, et qui disait un petit peu la même chose. Elle disait, je ne suis pas suffisamment bien payée pour être maltraitante. Parce qu'en fait, quand on fait un infirmier ou quand on fait un métier de soins, on se dit qu'on va s'occuper des gens. Si on nous met dans des conditions de pressurisation économique, avec un mode de financement qui est complètement stupide, on pourra en revenir, et qu'on met une pression pour faire le maximum de rentabilité et qu'on ne peut plus faire le soin de l'autre, on dégoûte les gens qui veulent faire du soin de faire du soin, puisqu'ils n'en font plus. Ils font de l'abattage. De l'abattage. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au début, vu qu'il n'y a pas vraiment de nombre de patients et que le nombre d'infirmières ne s'adapte pas à la lourdeur des soins, s'ils sont grabataires ou pas, s'il faut faire la toilette complète. Donc, il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte dans cet abattage-là. Donc, l'infirmière se retrouve déjà à avoir trop de patients. Elle court entre les patients. Puis, en plus, il n'y a plus de couettes parce qu'on fait des économies. Puis, il n'y a plus de petites cuillères. Puis, en fait, il n'y a plus de machine à laver. Et vu que l'hôpital est endetté, que ça fait trois mois qu'il n'a pas payé les prestataires, elles font la vaisselle à la main en plus, avec les Covid à côté et les vaisselles non-Covid en plus, pour une pièce à 100 euros. Et, en plus, elles doivent courir dans les étages pour aller chercher un blader scan parce qu'il n'y en a qu'un dans l'hôpital où on ne sait jamais où il est. Et donc, en fait, tout prend énormément de temps. Pour amener les bilans, il n'y a plus personne. Il y a plein de gens qui sont passés dans les différentes boîtes de consulting qui sont arrivées et qui nous ont dit « Ah, ben, en fait, vous avez besoin que d'une secrétaire au lieu de quatre, que d'un brancardier au lieu de huit. » Ils appelaient ça « rationaliser ». Moi, j'appelle ça « rêver ». Donc, j'en parle dans le bouquin. Ou économiser, peut-être. Oui, c'est ça. Et, en fait, ça a complètement désaussé la structure de l'hôpital. Les gens n'ont plus l'impression de faire du soin. Et donc, du coup, ils n'ont plus l'envie de soigner. Et donc, du coup, ils partent parce qu'ils sont dégoûtés de leur boulot. Comment est-ce que vous expliquez une telle indifférence, finalement, du monde politique alors que les cris d'alarme des soignants se multiplient et que la crise du Covid n'est même pas derrière nous ? Je dois avouer que j'ai du mal à expliquer. En fait, on était avec mes collègues, tous mes collègues, pour écrire cette tribune. Donc, c'est tout le noeud de service. Et oui, on est un petit peu désemparés. Quand je vois le niveau des débats, aujourd'hui, des hommes politiques qui partent dans les petites phrases, en fait, il y a quand même une problématique dans notre système. Moi, quand je pars pour faire un projet pour l'hôpital, je dépose d'abord mon projet avant de me dire que je suis candidat pour déposer un projet. Et aujourd'hui, ils se déclarent candidat sans avoir déposé de projet pour la France, pour la petite élection présidentielle. Donc, on ne parle pas de programme. On parle juste d'être d'homme, celui qui est le leader ou qui n'est pas le leader. Enfin, des discussions qui sont assez stériles et stupides. Et on n'aborde pas les problèmes de fond. Moi, j'ai vu passer la discussion pour les Républicains où personne n'évoque l'hôpital. C'est Pécresse l'a évoqué au cours du second. Pour parler de l'AME ? Oui. Pour parler de l'AME en disant qu'il fallait supprimer l'AME. Donc, une mesure complètement démagogique, puisque l'AME, en fait, c'est un moyen de financer l'aide médicale. Alors, oui, oui, mais c'est l'aide médicale d'État. Donc, l'aide médicale d'État, ça sert, en fait, pour qu'il y ait des patients qui, quand les patients n'ont pas de papier et n'ont pas de prise en charge et nécessitent des soins, on les soigne. Et l'hôpital se fait rembourser par la Sécurité sociale par le biais de l'AME. Donc, en fait, vu que nous, on est obligés de soigner les patients, si on supprime l'AME, ça veut dire que, en fait, l'hôpital va être encore plus endetté. Donc, en fait, c'est des mesures qui sont des mesures cosmétiques. Mais vu qu'on n'explique rien de manière approfondie aux gens, on ne fait que de la propagande, en fait. C'est vraiment notre problématique dans notre pays, c'est qu'on ne réussit pas à se poser pour parler vraiment des problèmes de fond. On ne fait que des mesures cosmétiques pour la politique. Benjamin Rossi, on parle de 20% de lits fermés, en ce moment, dans les hôpitaux de métropole. Parfois, c'est bien plus. Comment ça se passe chez vous ? Alors, nous, on a une réunion aujourd'hui. Donc, on était à 30% sur notre service de lits fermés. On va passer à 60% puisqu'on va perdre une infirmière. Parce qu'il faut expliquer, un lit fermé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il manque du personnel infirmier, de soignant pour pouvoir s'occuper des patients. En fait, il n'y a personne pour s'occuper des patients. Et on va être à 20% de lits fermés sur la réanimation, 50% de lits fermés sur le SSR. Donc, oui, oui, SSR, c'est les soins de rééducation. Donc, oui, on a des vrais problèmes de soignants. Je pense que tous les modèles qui font de la tarification à l'activité et qui ont voulu transformer l'hôpital en club business se sont trompés et ça coûte beaucoup plus cher. On sait qu'aux États-Unis, il y a trois fois plus de dépenses de santé liées à la santé pour beaucoup moins de prestations qui sont délivrées. Donc, en fait, l'idéologie qui dit qu'en libéralisant, on fera mieux, je pense que c'est faux. Mais je le pense fondamentalement. Après, je ne remets pas encore ce que vous pensez, mais je vous le dis, je pense que c'est faux. Et en fait, il faut trouver un moyen. En fait, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on demande à des gens, et c'est de plus en plus difficile, les jeunes infirmières qui sortent de l'école, elles n'ont plus envie d'aller à l'hôpital, elles veulent faire la limite du libéral. Au moins, elles choisissent leurs horaires, elles travaillent quand elles veulent, elles prennent des vacations, elles ne seront pas réquisitionnées le jour de Noël, elles ne seront pas réquisitionnées le jour du 31. Et vu que les vacataires sont parfois mieux payés que les fonctionnaires en place pour la même mission, il y a une vraie problématique qui se crée de... L'engagement n'est plus mis en avant, n'est pas récompensé. On dit, c'est parce que vous avez la vocation, c'est pour ça que vous acceptez ça, donc tout passe. On leur dit, vous pouvez gagner un SMIC ou un demi-SMIC, ce n'est pas le problème. Quand même, dans cette crise sanitaire, il y a quand même la France entière qui a été mise au chômage partiel, parfois avec des niveaux de rémunération pour ne rien faire, qui étaient deux à trois fois supérieurs à celui des aides-soignantes ou des infirmiers qui étaient en première ligne, en les regardant et en disant, bon, quand même, ces fonctionnaires coûtent trop cher. Donc, il y a quand même une problématique. On a masqué quand même le gros trou de la Sécurité sociale dans les dettes des différents hôpitaux de France, puisqu'en fait, le système de rémunération de l'hôpital à l'activité fait qu'en fait, en cherchant l'argent auprès de la Sécurité sociale qui n'est pas forcément donné à hauteur de ce qui est dépensé par l'hôpital, tous les hôpitaux, la Sécurité sociale n'était plus en faillite, mais par contre, tous les hôpitaux le sont devenus. Donc, quand on réinjecte cet argent-là, en fait, c'est des hôpitaux qui sont très endettés, en tout cas, je parle pour le mien, qui n'ont pas payé les prestataires depuis deux ou trois ans, qui ne se font plus livrer les cartouches d'encre dans un hôpital sans papier, donc on ne peut plus imprimer les ordonnances, c'est ce qui nous arrivait quand même avant la crise. On ne pouvait plus payer les réactifs, on ne peut pas payer la pièce de la machine à laver qui ne marche pas, donc on en est là. Donc, en fait, cet argent, j'imagine que... Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je concède. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je concède que ce soit... Vous pouvez avoir vos réactifs aujourd'hui, je pense. En tout cas, pour avancer... Mais ça permet de régler les dettes, en fait. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.